... ...en Amérique centrale, avec des questions environnementales, des populations autochtones et d'environnement. On voit à 17h ici, William Atkins, un Britannique, qui nous emmène dans les déserts, et que les déserts ne sont pas que des lieux inhabités, à 18h15, à l'amphithéâtre, Sabrina Kriff, qui a vécu en Ouganda avec les chimpanzés. Et nous terminons ce soir avec Sonia et Alexandre Poussin, autour de leur voyage de 4 ans à Madagascar. Vous avez le programme, vous pouvez vous inscrire à différents rendez-vous, même cet après-midi. Voilà, moi j'arrête tout et je laisse la parole à Christelle. Merci. Merci Benoît. Merci et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette rencontre. Je suis en la très bonne compagnie de Catherine Fay et de Marine Saint-Clémente. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue à vous, mesdames, mes deux dames, pour nous parler de ce récit. C'est un récit où vous êtes parti sur la trace de deux autres dames. L'année des deux dames est donc parue aux éditions Paulsen. Il est paru l'année dernière et il va nous emmener sur, il va nous emmener presque un siècle en arrière sur les traces de deux personnalités hautes en couleur dont on va pouvoir parler dans quelques instants. auparavant, je vous présente l'une et l'autre. Catherine, vous êtes journaliste indépendante, plutôt à tendance voyage, je dirais, géo, nature, géo et voilà, voyage et nature. Vous avez d'ailleurs passé votre enfance à l'étranger. C'est peut-être ça qui a placé de petites graines dans votre esprit. Notamment, vous avez grandi en Argentine et en Égypte. Et puis, vous vous tournez vers le journalisme indépendant et je crois que cette notion-là est très importante pour vous. Vous vous êtes, depuis peu, vous êtes passé à un autre type d'écriture, l'écriture romanesque, avec L'Attrape Souci, suivi de L'Heure Blanche, tous deux parus aux éditions Fayard. Je signale d'ailleurs que L'Heure Blanche a été grand prix du livre AFJET en 2021. Et vous publiez donc L'année des deux dames en compagnie de Marine Sanclément. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes également journaliste au Figaro Voyage. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes porté par la découverte de territoires inconnus, méconnus et de populations aussi. Et on verra d'ailleurs qu'il y a un moment où justement vous vous exprimez sur ce sujet dans le livre. La littérature, les voyages, les histoires individuelles et collectives, c'est ce que vous avez en commun, au-delà de deux, trois années d'écart. Donc, je me permets de citer parce que justement, on verra que dans le roman, elles ne sont pas sans incidence. Et puis, je signale aussi que l'année des deux dames a reçu le prix Jules Verne. Et c'est important de le dire ici à Nantes. J'imagine que ce prix était important pour vous deux ? Alors, c'était très important. Bonjour à tous. Et d'autant plus que ces deux femmes dont nous allons parler sont bretonnes. Et se sont beaucoup baladées ici. Et beaucoup de personnes, peut-être certains parmi vous, les connaissent. Ou en ont entendu parler. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec des gens qui peuvent nous apporter d'autres choses encore sur elle. D'accord. Donc, effectivement, si jamais certains ou certaines d'entre vous connaissent les deux personnalités dont on va parler, n'hésitez pas à vous rapprocher des deux eaux romancières. Et puis, je signale d'ailleurs que nous, nous allons avoir un échange à l'issue duquel vous serez bien entendu invité à poser les questions de ce que vous souhaitez et si vous le souhaitez. Alors, ces deux dames dont nous parlons, ces deux dames qui ont un parcours si singulier, quelles sont-elles ? Il y a tout d'abord Odette de Pugodeau et Marion Sénone, toutes les deux. Qui sont-elles et pourquoi elles ? Qu'est-ce qui vous a attiré sur leurs traces, sur les traces de ce grand voyage qu'elles ont entrepris en Mauritanie ? Avant, peut-être de nous dire pourquoi est-ce qu'elles sont parties, au milieu des années 30, se perdre comme ça dans les sables mauritaniens, peut-être nous dire qui elles étaient, d'où elles venaient, et qui a été leur parcours d'origine ? Alors, Odette de Pugodeau et Marion Sénone sont nées au début du XXe siècle et peut-être que ce qui est aussi intéressant, c'est de dire comment on est arrivé jusqu'à elles. Ce qui est intéressant chez ces deux femmes, c'est leur rencontre et leur rencontre va provoquer le voyage, le premier voyage qu'elles vont faire en Mauritanie, suivi d'autres voyages et qui va transformer leur vie. Nous, on s'est rencontrés aussi lors d'un reportage au Qatar, dans un autre désert, et cette rencontre a été importante puisqu'on est devenus amis et on a eu le désir de partir en voyage ensemble. Et c'est le hasard qui nous a mises sur les traces de ces deux aventurières, sur les quais de Seine, à Paris. On s'était retrouvés pour aller boire un verre et on est tombés sur la couverture d'un ouvrage, Odette de Pugodeau, « Pieds nus à travers la Mauritanie », qui nous a attirés, un petit peu intrigués, puisqu'il y avait une carte, c'était une vieille édition, la couverture est dessinée à la main, la carte de la Mauritanie. On connaît bien l'Afrique toutes les deux, mais la Mauritanie, on ne la connaissait pas. D'ailleurs, c'est vrai que peu de gens connaissent ce pays. Pas mal de personnes ne savent même pas où situer ce pays sur la carte de l'Afrique. Et lorsqu'on a ouvert le livre, on est tombés sur une photographie de ces deux femmes et l'une d'elles ressemblait étrangement à l'une d'entre nous deux. Et c'était le début de cette aventure. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On a lu ce livre. On s'est dit qu'en plus, cela justifiait le fait qu'on parte à deux. Deux femmes sur les traces de deux femmes. Alors, qui sont ces deux femmes ? Alors, le petit côté biographie. Alors, Odette Dupuis-Gaudot est née à Saint-Nazaire. Elle a une famille d'une aristocratie un peu déchue. Son père est peintre à l'école de Pont-Avennes, Ferdinand Dupuis-Gaudot. Elle a eu une enfance assez singulière. Son père voulait absolument un fils. Et Odette allait endosser ce rôle. Donc, elle n'allait pas à l'école, mais il lui apprenait à tirer au fusil, à rouler des cigarettes et à faire des cabanes dans les arbres. Donc, un peu particulier. Et Marion... Elle est enfant unique. Il n'y a pas de garçon pour compenser. Sa mère n'a jamais pu avoir d'enfant à la suite. Et ça a été très marquant pour elle dans sa construction. Et alors, Marion, à l'inverse, elle est née à Rennes. Et elle a grandi dans une famille un peu bohème. Alors, bourgeoise, mais bohème. Sa mère recevait des artistes parisiens. Sa vie était un peu une fête, un grand spectacle. Tout le monde défilait. Enfin, c'était une enfance très joyeuse. Une certaine notion de liberté pour l'une et l'autre. Outre le territoire breton, il y a vraiment cette liberté et peut-être une construction un peu en marge des attendus de la société de l'époque. Ça aussi, c'est quelque chose qui les rassemble toutes les deux, avant même leur rencontre. Oui, tout à fait, avant leur rencontre. Et puis après, quand l'une et l'autre se retrouvent à Paris pour des raisons différentes. Donc, on va peut-être un peu vite, mais ça explique aussi les raisons de leur départ. C'est-à-dire qu'elles sont toujours un peu en décalage avec... Est-ce qu'on attend d'elles ? Est-ce que la société attend d'elles ? Odette, enfin, toutes les deux ont un lien avec la presse. Mais Odette, par exemple, est journaliste. Elle rêve d'embarquer avec le commandant Charcot qui, lui, écrit... On a vu cette lettre de refus qu'il est hors de question qu'elle monte à bord parce qu'elle va perturber l'équipage masculin vu que c'est une femme. Elle ne pouvait pas exercer librement en tant que journaliste parce qu'à l'époque, dans les années 30, les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans les banques, à s'installer dans les cafés des Champs-Elysées. Donc, elles se travestissaient en hommes pour pouvoir faire tout ça. Et à un moment, elle en a eu marre. Oui, de liberté, oui, mais de liberté et de contrainte, je dirais. De liberté par la nature, par leur métier, par leurs rêves, leurs projets, par l'art. Puisque Marion vit dans un milieu qui est totalement artistique. Mais de contrainte parce qu'Odette, depuis qu'elle est toute petite, a reçu l'injonction du père. Tu seras mon fils. Donc, déjà, quelque chose la coince dans cette espèce d'identité qui n'est pas claire. Marion Sénone a une vie et vit avec des femmes. Et elles se rencontrent et elles ont une vie qui est quand même en marge, mais qui les contraint par rapport à la société parisienne de l'époque et par rapport à leur métier, toutes les deux. Donc, je dirais qu'il y a ce jeu, cette espèce de fil un peu bancal entre les deux. Et c'est peut-être ça qui va les amener à partir. D'accord. Essayer de trouver un... Alors, est-ce que c'est un territoire de liberté ? Ou tout simplement respirer en dehors de la France, tout simplement ? De quoi s'agissait-il ? Alors, on ne connaît pas les raisons précises de leur départ. Donc, il y a en effet cette frustration à être bloquée dans tout ce qu'elles font qui, on pense, est une raison majeure à leur départ. Le contexte aussi, alors, elles vivaient ensemble. Couple ou pas couple, on ne sait pas vraiment, mais elles vivaient ensemble. Et dans le Paris des années 30, paradoxalement, c'est un peu compliqué pour les homosexuels. Il y a des assassinats. Il y a eu notamment un assassinat d'un homosexuel. Le crime du palace. Tout à fait. Qui a été très médiatique, etc. Donc, c'est une ambiance un peu tendue. Et ce qui est amusant, c'est qu'elles partent vraiment pour partir. Mais la Mauritanie n'est pas la raison. Enfin, elles ne choisissent pas la Mauritanie. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ne voulaient pas aller aux Etats-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord parce qu'elles disaient que c'était une région pour les Midinettes et qu'elles n'arriveraient rien à écrire de nouveau dessus, que tout avait déjà été dit. Et en fait, étant toutes deux bretonnes, elles vont à Douarnenez et elles trouvent un langoustier qui part dans quelques semaines sur les côtes mauritaniennes. Et elles se disent, on va embarquer à bord de ce langoustier. Donc, elles négocient un peu, mais ce n'est pas très compliqué. Et elles embarquent. Oui, c'est vraiment un basculement, un changement de vie. Elles partent finalement pour réécrire leur vie et réécrire leur vision du monde. Et je pense que plus pour Odette que pour Marion, pour explorer cette identité un peu trouble. Et au travers des populations qu'elles vont croiser. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est au travers des populations mauritaniennes, des morts, des morts blancs, des morts noirs, des aratines, etc., qu'elles vont se poser des questions sur ce qu'elles sont ou ne sont pas. Donc, cette mauritanique qu'elles vont découvrir, c'est la mauritanique du début des années 30. Précisément, elles arrivent en 1934 et elles feront trois voyages. Cette année de 1934, elle donne d'ailleurs son titre à votre livre. Est-ce qu'on peut expliquer ? Parce que l'explication est vraiment très jolie. Et puis après, on va entrer à votre suite dans les sables du désert. Oui, tout à fait. En fait, en Mauritanie, jusque dans les années 70, à peu près, on ne donnait pas, on ne nommait pas les années par un chiffre, mais par les événements. Donc, il y avait l'année des sauterelles, l'année de la sécheresse, etc. Et l'année 1934, les morts étaient tellement ébahis devant ces deux blanches sur leurs chameaux en traversant le désert qu'ils ont gardé dans la chronologie locale l'année 1934 comme étant l'année des deux dames. Donc, c'est vraiment une très jolie explication pour ce titre. Donc, ce voyage, on va le retracer brièvement avant d'en venir au vôtre, puisque vous avez souhaité mettre vos pas dans les leurs. Donc, elles arrivent à Port-Étienne, désormais au Naudibout, puisqu'on est encore sous la colonisation française. Donc, elles sont en territoire français, en fait, quand elles arrivent. Alors, peut-être juste pour situer un peu, la Mauritanie, ça se trouve entre le Maroc et le Sénégal. C'est un pays qui a 700 kilomètres de côte et à l'est, c'est le Mali. Donc, la frontière à l'est, c'est la région un peu à éviter encore. On nous pose souvent la question de est-ce qu'on peut y aller ou pas ? Oui, on peut y aller en évitant de se rapprocher trop à l'est. Elles vont effectuer trois voyages. Il y a celui qui commence en 1934 et ça durera jusque dans les années 50. Donc, c'est une Mauritanie qu'elle voit changer également ? Ou dans quelle mesure ? Oui, qu'elles voient changer, bien sûr, puisque, peu à peu, ce pays va vers l'indépendance. Et il y a aussi... Comment ? Surtout, ça les attrisse. Bien sûr, bien sûr. La question de la modernité. Non, mais écoutez. Elles voient, en fait, elles témoignent lors de leur premier voyage d'une culture nomade qui est celle des années 30. Et puis, au fil des années, certains métiers se perdent. Alors, nous... Oui, les traditions aussi. Et d'ailleurs, finalement, c'est ce qui va être le fil conducteur de leur voyage et de toutes les années qui vont suivre. Elles deviennent la mémoire pour les morts d'une culture qui est en train de lentement s'effacer et de disparaître. Aussi bien par les textes qu'elles laissent, qui malheureusement n'existent qu'en français, que par les dessins de Marion. Et les dessins de Marion sont très importants parce qu'elle a tout dessiné. Elle a dessiné aussi bien les coiffures des femmes que les bijoux, que les selles de chameaux, que les chaïmas, que les armes, tout y est. Que l'architecture. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé lors de notre passage puisqu'on avait un guide interprète avec nous et qui nous aidait à échanger avec les femmes ou les hommes que nous rencontrions. Mais on avait aussi un autre moyen d'échange qui était de montrer, de proposer, de regarder les livres et les dessins de Marion à ces femmes nomades dans le désert et qui se mettaient à rire en disant, on nous traduisait, « Ah, mais tu te souviens, c'était la coiffure de la grand-mère et c'était comme ça qu'on faisait avant, etc. » Donc ça, c'est un élément qui est très important. Le témoignage qu'elle laisse. Et les Mauritaniens connaissent bien Odette Dupigodot et Marion Sénone et sont très reconnaissants de ce qui reste pour leur histoire. Oui, et elle photographiait aussi beaucoup, plutôt Odette. Odette dessinait aussi à la plume, c'était une façon différente. Et elle photographiait énormément pour l'époque, elle était très bien équipée. Et je crois que ces photos sont restées à la BNF, on peut les voir en France ? Oui, tout à fait. En fait, on en a eu beaucoup de chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, parce qu'on a passé des semaines à fouiller toutes les archives de la BNF. Mais il y a un fonds de 11 000 documents les concernant. Donc, ce qui est très amusant, c'est que le fonds n'est pas classé. Donc, il faut cliquer dossier sur chaque fichier les uns après les autres. Et alors, on a tantôt une liste de courses, tantôt une lettre officielle très importante sur un refus déterminant dans leur départ. Et puis, on a des lettres qu'elles ont écrites ici et là. Et en effet, il y a ces photos. Alors, pareil, un peu n'importe comment, n'importe où. Donc, on n'a pas toujours su à quelle date elles avaient été prises, où est-ce que c'était, etc. Mais en effet, il y a des photos. Il y a encore tout un travail d'archivage et de classement à mener. Et il y a une personne qui est importante, qu'il faut qu'on nomme, qui s'appelle Monique Vérité, qui a écrit la biographie d'Odette du Puy-Gaudot, qui, elle, a beaucoup travaillé à rencontrer Odette du Puy-Gaudot à la fin de sa vie et qui a un certain nombre de documents aussi et qui nous a beaucoup aidés dans la préparation de notre voyage et pour donner une base solide à notre quête. Et puis, surtout, grâce à qui on a pu avoir entre les mains les carnets. Alors, on appelle ça les carnets secrets. Finalement, ce n'est pas les carnets secrets, mais ce sont leurs carnets de voyage. Donc, c'était déjà très émouvant d'avoir entre les mains ces carnets qui les ont accompagnés dans le désert et dans lesquels elles racontent une réalité très différente de ce qu'elles racontent dans les livres. C'était aussi amusant pour nous de découvrir l'envers du décor. On avait presque leur pensée dans les carnets secrets. Vraiment, genre, c'est un cauchemar, c'est cochon. Enfin, c'est vraiment, alors qu'après, vous prenez le livre et alors, ce sont des descriptions très belles, d'ailleurs, parce qu'Odette a une très jolie plume. Et donc, oui, c'est comme d'entrer, finalement, dans le raccord. Dans les coulisses, dans les arrières pensées. Là-dedans. Et on va y venir, justement, parce que vous les avez découvertes aussi. Ce voyage, c'est sur leurs traces et c'est aussi sur les traces de leur personnalité. Alors, venons-en à votre voyage à vous. Donc, je le disais, il y a eu trois voyages successifs qui se sont étalés sur près de 20 ans. Et vous, vous ne disposiez que de deux mois pour partir et faire ce trajet. Alors, qui, bien sûr, va vous emmener sur la côte et puis beaucoup plus à l'intérieur des terres, avec notamment, à un moment, une véritable méarrée à travers le désert par 50 degrés, là où la soif devient une véritable obsession. Mais, donc, vous partez avec des guides, des guides qui, successivement, vont vous guider et puis se faire l'intermédiaire, pouvoir vous permettre de vous exprimer avec les populations. Donc, c'est tout d'abord Noa Dibout, avec cette villa où elles ont séjourné, elles aussi. Cette villa, alors, vous commencez, en fait, ce voyage de façon mythique parce qu'il y a dans cette villa le souvenir d'autres explorateurs, des grands... C'est la villa des pilotes. Oui, alors, pour nous, c'était très important, déjà, d'arriver au même endroit qu'elles. Donc, elles sont arrivées par l'océan, à Noa Dibout, Port-Étienne, qui était un petit port, un tout petit port, d'ailleurs, à l'époque, qui maintenant est la capitale économique de la Mauritanie. Ça a un peu changé par rapport à ce qu'elles en disaient. Et alors, nous, on est arrivés, ne pouvant pas arriver par la mer, on est arrivés par le Maroc, le sud marocain. Donc, on a traversé la frontière qui est déjà une étape pas la plus évidente parce qu'il y a une borne, il y a une zone de non-droit, en fait, qui est reconnue par aucun État des Nations Unies, une borne de 4 kilomètres entre le Maroc et la Mauritanie. Donc, on traverse cette zone à pied. On arrive en Mauritanie. Et après, on a retrouvé notre interprète et l'équipe qui allait nous suivre de l'autre côté de la frontière. Et là, on est arrivés à Noidibou, donc, comme elle. Avec Mamine, l'érudit, votre guide, très érudit. Tout à fait. Qui nous a accueillis en ouvrant son boubou, en nous disant que ça faisait 20 ans qu'il nous attendait. Il connaît des passages entiers de livres d'Odette depuis Dupuy-Gaudot. Et c'est vrai qu'il attendait, finalement, que quelqu'un vienne reprendre le flambeau. Et ça a été aussi notre rôle. C'est-à-dire, vraiment, on continue cette chaîne pour continuer à raconter ce qu'est ce pays, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, les beautés, les difficultés, etc. Qui ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'Odette et Marion ont connu. Quoique, on a quand même trouvé pas mal de points communs, également. Et puis, c'est... Et donc, cette vie-là, revenons-en, on est très bavardes. Mais en effet, à Noidibou, c'était anciennement Port-Étienne. C'était l'une des escales de l'aéropostale. Donc, cette vie-là où elles ont dormi a aussi accueilli Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz, etc. Et tous les pilotes qui faisaient une halte, souvent d'une nuit, ou de quelques nuits, pour reprendre un peu leur force. Et ce qui est particulier, c'est qu'à cette époque, la Mauritanie n'était pas pacifiée. Et c'était une étape un peu redoutée par les pilotes de l'aéropostale, parce qu'il y avait des radias, donc des enlèvements, etc. Et Saint-Exupéry en parle pas mal dans Terre des Hommes de Port-Étienne, comme vraiment de l'escale où il ne fallait pas rester très longtemps. Un lieu dangereux. Et Noidibou est aussi le temps de la rencontre avec quelqu'un qui a été assez important au début de notre voyage. le consul de Noidibou, qui a été déjà une rencontre un peu particulière, parce que moi, j'étais partie, je m'attendais à ce que soit un consul tout vêtu de lin blanc, avec une canne, avec un pommeau en argent. Et quand le monsieur qui nous a accueillis avec un short, une sorte de t-shirt un peu déglingué, etc., et que je lui ai demandé « Mais est-ce que monsieur le consul est là ? » « Mais oui, c'est moi ! » Il ne savait absolument pas qu'il était Odette Dupuy-Gaudot et Marion Sénode, mais ce qui a déterminé notre voyage, c'est qu'il nous a dit « Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème ici. » Parce que quand même, nous avons voyagé en 2019, fin 2019, et le pays avait été fermé un certain nombre d'années suite aux assassinats qui avaient eu lieu en 2010. Et on avait... Alors, on n'est pas vraiment des inquiètes. Bon, nous, on y allait un peu la fleur au fusil, mais il y avait quand même des mises en garde. Et lui, il nous a dit « Mais non, mais pas du tout, vous y allez, vous allez où vous voulez, de toute façon, au pire, on arrivera, on viendra vous chercher. » Et curieusement, là, on vous raconte ça, ça peut paraître bizarre, mais quand vous êtes sur place, vous vous dites « Ah ouais, d'accord, ok. » Donc, ça nous a ôté toute appréhension. On était totalement détendus. Et c'est ce qui fait qu'on a eu ce petit écart au milieu du voyage quand on est allé, on s'est un peu trop rapproché de la frontière malienne à Rachid où on a vécu une petite mésaventure. Vous voyez un 4x4 s'avancer vers vous et je ne raconte pas, mais voilà, ce 4x4 quand même est très, très inquiétant à ce moment-là. Oui, effectivement, c'est important, cette notion du danger qui, en fait, une fois sur place, diminue par rapport à ce que l'on peut imaginer lorsque l'on est sur son canapé devant le journal du 20h, par exemple. Bien sûr. Et puis nous, alors notre récit, c'est vraiment construit au fil des rencontres. On partageait l'intimité des gens très vite. On était dans les familles. Donc on perd un peu cette notion de danger, de problème géopolitique. En fait, on ne parle pas de ça quand on est dans les familles. Et ça n'attend pas leur quotidien. Ils ne se sentent pas concernés. Pour eux, ce sont des choses qu'on dit dans d'autres pays à la télé. Donc c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu cette notion de... Alors, danger, c'est un bien grand mot, mais en effet, c'est... Vous êtes vraiment... Enfin, vous étiez en confiance. Vous étiez en confiance et puis surtout désireuse de rester sur leurs traces. Qu'avez-vous, parce que vous n'avez pas pu aller partout où elles sont passées, comment avez-vous construit votre voyage, les étapes de votre voyage avant qu'on vienne sur celles qui vous ont marquées ? On a réuni tous leurs voyages. Enfin, on a essayé, on a fait au mieux en un seul voyage, donc de deux mois. Il nous manque une carte, en fait. Oui, c'est ça, en une sorte de boucle. Donc la Mauritanie, vous imaginez, c'est entre le Maroc et le Sénégal. On est arrivé donc par le nord. On a longé en lanche, c'est-à-dire en bateau comme elle, la côte à peu près sur la moitié du pays. Puis ensuite, on est entré dans le pays par le sud et on a fait une boucle en passant, voilà, c'est là où on s'est rapproché un petit peu trop près du Mali, jusqu'à, dans la Drare, que les voyageurs connaissent bien puisque c'est dans la Drare que se situe Shingeti, Wadan, voilà. Les villes classées à l'UNESCO, en tout cas de la Mauritanie où il y a un patrimoine très riche. mais en passant par les petites oasis où elles étaient passées, les endroits, alors parfois en ne retrouvant pas ce qu'elles avaient évidemment connu puisque des bâtisses avaient disparu sous les sables, etc. Mais à certains moments, c'était même plus que de retrouver des lieux où elles étaient allées. On s'est retrouvés une fois, c'était à Shingeti, on nous invite, on rencontre des personnes que le grand-père avait croisées, c'était souvenu de ces dames qui avaient traversé le Sahara à d'autres chameaux et il nous amène chez un autre monsieur qui nous reçoit pour prendre le thé, on s'installe et là, un truc bizarre nous arrive, on se regarde avec Marine et on se dit mais c'est la photo d'Odette et de Marion, elles étaient là et en fait, on nous a fait installer exactement au même endroit qu'elles, c'est-à-dire qu'on était positionnées toutes les deux au sol, assises comme ça, en tailleur, au même endroit qu'elles avec les trois petits triangles qui étaient derrière nous et à ce moment-là, et c'est quelque chose qui nous est arrivé souvent pendant le voyage, on était comme habités et traversés par elles et c'est ça aussi qui a fait qu'on a réussi à mieux les rencontrer, à mieux les appréhender et parfois même à être déçus par nos aventurières. Dans la construction aussi, ce qui est important, c'est comment on a décidé d'aller là ou là parce que quand on prend la carte et qu'on n'y a jamais mis les pieds, ça nous semble être un vaste désert et puis c'est tout mais on a pris, elles ont écrit huit livres donc on les a lus lus et relus et relus et dès qu'on voyait le nom d'une personne ou d'une ville ou d'une oasis, on notait, on soulignait et on est passé par tous les endroits donc évidemment des fois ça n'existait plus ou personne ne connaissait la personne dont on avait noté le nom etc. mais des fois on a fait des superbes rencontres et c'est aussi comme ça qu'on a rencontré notamment un centenaire qui les avait accueillis enfin dans sa famille Ahmed Val tout à fait et là c'était une rencontre extrêmement émouvante. On peut en parler de cet homme de grande stature très impressionnant qui lui-même a eu un parcours alors je ne sais plus il était diplomate tout à fait et oui quelqu'un d'une stature aussi bien morale qu'intellectuelle tout à fait et c'est lui qui fait la transmission et alors ce qui était formidable c'est que ce monsieur parlait français donc quand on est alors je ne vais pas dire débarrassé de cette barrière de la langue parce que notre interprète était formidable et très discret mais ça crée un lien encore un peu plus un peu plus fort et oui direct du moins tout à fait et il avait 18 ans quand Odette et Marion sont passées dans son village et elles ont dormi pendant alors il ne se souvenait plus mais une semaine ou deux dans sa famille et alors il nous a livré des anecdotes et c'est en fait c'est aussi au fil de ces rencontres que justement ça rejoint votre question qu'on a appris à les connaître et à connaître aussi les facettes un peu moins un peu moins glorieuses parce que alors au début quand on rencontre les gens ah bah oui bien sûr elles étaient formidables c'était super ce qu'elles faisaient etc et puis après quand on passe une nuit deux nuits chez les gens et puis qu'on gratte un peu finalement elle était quand même un peu un peu désagréable donc il y en a Odette était particulièrement terrible hautaine méprisante parfois on resitue dans le contexte aussi mais très colonialiste dans son attitude d'ailleurs dans ses ouvrages elle parle que des morts blancs la Mauritanie est un pays assez compliqué en termes de division ethnique enfin il y a vraiment une multitude d'ethnies mais les ethnies enfin les morts ce qu'on appelle les morts se divisent en deux il y a les morts blancs et les morts noires les morts noires qui sont les descendants des esclaves et du coup elle était assez elle avait beaucoup de mépris envers ces morts noires et elle n'en parle pas elle n'a pas dessiné leurs coutumes etc. comme elle a fait pour les morts blancs ce qui est l'un des gros problèmes pour nous de leurs ouvrages mais voilà donc on se rendait compte de qui elles étaient vraiment dans toutes leurs facettes et Marion à l'inverse était là un peu pour arrondir les angles et apaiser beaucoup nous ont dit heureusement que Marion était là parce que sinon elle aurait été détestée en Mauritanie et c'est toute leur histoire ça d'ailleurs c'est Odette qui fend la nature qui avance comme une voilà qui n'a peur de rien qui peut être aimable et très désagréable Marion qui est toujours là derrière et qui voilà qui tempère et en même temps c'est ça aussi qu'on a trouvé intéressant c'est on parle souvent de voyageurs qui partent seuls voilà il, elle est partie seule etc. mais on peut aussi vivre une aventure partir à deux ou à trois et c'est très riche très intéressant d'ailleurs pour nous c'était très intéressant en plus on a nos deux regards on a 30 ans qui nous séparent donc c'était quelque chose de très enrichissant pour l'une pour l'autre et on espère dans le texte aussi avec ça transparaît effectivement voilà et donc dans leur histoire et donc elles deux étaient indispensables l'une à l'autre et je pense que Odette n'aurait pas fait le voyage qu'elle a fait sans Marion et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont parties à ce moment-là c'est quand elles rencontrent Marion elles sont parties elles se connaissaient depuis à peine un an quand elles sont parties ensemble donc c'est tout d'un coup quelque chose qui se complète et ça y est c'est bon ça va marcher parce que c'est ensemble ça fonctionne bien ça fonctionne bien ensemble il y a aussi cette ambiguïté du fait de n'avoir jamais essayé d'apprendre la langue et ça c'est quelque chose qui leur sera reproché parce que quand elles reviennent de leur voyage elles essayent de vivre de donner des conférences elles ont essayé de vendre des objets aussi elles ont envoyé des caisses d'objets bon vous ne vous attardez pas sur ce point mais c'est vrai un petit pillage on peut dire les choses comme ça mais elles sont aussi en marge de cette société d'ethnologues enfin de l'ethnologie qui est en train de se construire de se constituer et elles regrettent qu'il n'y ait pas de possibilité d'être ethnologue amateur ou je ne sais plus comment elles disent mais autodidacte ethnologue autodidacte elles ont beaucoup souffert de ça alors Odette avait un gros désir de reconnaissance déjà quand même ce qui est important de dire mais elles ont souffert du décalage et d'ailleurs que nous on ressent parfois en étant journaliste entre la personne qui part sur le terrain et qui revient avec plein de choses à raconter et la réalité des gens qui sont dans les bureaux à Paris qui vous disent mais finalement la Mauritanie mais qui ça intéresse et donc elles elles étaient vraiment alors plus que frustrées elles étaient en colère de ça qu'on n'écoute pas ce qu'elles avaient à dire qu'on n'utilise pas la matière qu'elles avaient rapportée et on a lu d'ailleurs enfin on a vu on a trouvé des lettres d'audettes écrivant à des rédacteurs en chef ou à des directeurs de musées on comprend pourquoi elles se sont fâchées avec beaucoup de monde voilà mais en tout cas oui on peut comprendre aussi cette frustration de leur part parce qu'elles faisaient des voyages qui s'étiraient dans la durée elles y sont allées plusieurs fois elles sont devenues expertes en quelque sorte du pays elles partageaient un peu le terrain plus tard avec Monod mais voilà elles sont devenues expertes du pays et leur voix n'avait pas la place de s'exprimer ce que vous dites est intéressant le fait qu'elle n'ait pas appris la langue oui parce que d'autres le faisaient mais bien sûr on parlait d'Isabelle Everard bien sûr d'Ela Maillard bien sûr elles essayaient véritablement même Théodore Monod en fait elles racontent une histoire leurs aventures enfin comme beaucoup d'aventuriers d'ailleurs à leur manière elles racontent ce qu'elles ont envie de raconter mais en fait il y a des moments où effectivement elles vivent des choses très très complexes mais elles vont finalement de poste français en poste français et elles ont dans leur sac chacune une robe en mousseline de soie blanche du rouge à lèvres et de la poudre qu'elles mettent dès qu'elles arrivent dans les postes français je peux vous dire que nous on n'avait pas de robe en mousseline oui mais du mascara et qui ne coulait pas même à 50 degrés je vais tout dire mais alors effectivement oui elles ont quand même cette ambiguïté ce positionnement de reine ou trajet vous l'utilisez aussi quand elles trouvent que la litterie n'est pas de leur goût etc mais voilà c'est toute l'ambiguïté de ce voyage toutefois c'est quelque chose qu'on peut reprocher aussi dans notre époque actuelle alors elles quand on lit leurs écrits on a l'impression que leur voyage a été un long fleuve tranquille quand on lit les carnets ça a été un enfer elles étaient malades tout le temps elles avaient des gros problèmes intestinaux elles ont quand même dû interrompre leur voyage pour qu'Odette aille se faire couper une phalange au Sénégal parce que c'était en train de les croiser c'était quelque chose et justement on a voulu aussi nous dans notre récit dire quand c'était dur parce qu'on a tendance quand on écrit un récit de voyage à vouloir un peu mettre de côté les moments où ça n'allait pas et où c'était difficile et c'est ce qu'on on est toutes les deux lectrices de nombreux de récits de voyage et c'est ce qu'on ressent aussi en tant que lecteur on se dit ils font des choses fabuleuses mais comment ils font ça aussi facilement et c'est très lié en souffrant aussi c'est ça et c'est très lié à cette notion d'exploit sportif en fait finalement on cherche toujours à aller plus loin et à faire des choses plus dingues enfin nous quand les gens nous disent vous avez été courageuses de partir ah bah non on n'a pas été courageuses non mais on a bavé donc c'était important voilà c'était important pour nous d'être aussi honnêtes dans le vécu de notre voyage de dire notamment alors je pense notamment à votre traversée du désert alors je ne veux pas dire que c'est au figuré c'est simplement c'est au propre mais c'est véritablement une épreuve enfin que vous ne cachez pas même s'il y a le plaisir bien sûr des grands espaces et puis et ce moment où enfin vous pouvez le faire à dos de chameau alors au début vous êtes déçus de ne pas pouvoir le faire à dos de chameau puis après finalement ça dépend pour qui alors une épreuve bon on est parti trois semaines donc en autonomie à dos de chameau et sincèrement c'est la chaleur qui était le plus insupportable parce qu'on est parti à une période quand même qui est difficile en octobre-novembre donc voilà pour le reste c'est une épreuve qui devient justement le moment de basculement où vraiment on entre dans ce qu'est le désert dans ce qu'est aussi le lâcher prise un autre temps une autre façon de voir le monde de se voir d'être ensemble avec nos chameuliers avec qui on a tissé une relation mais extrêmement amicale dans des détails d'être voilà de s'arrêter entre 10h du matin et 16h parce qu'il fait trop chaud sous un acacia et de partager un thé un regard le bras qui se tend et on reçoit le thé ça peut paraître comme ça mais c'est en fait on perd ces notions là aujourd'hui de ces temps là de ces petits temps tout simples juste d'un partage d'un moment on est ensemble sans se parler sans qu'il se passe rien sans musique sans bruit sans télé sans rien c'est oui et puis de la notion alors du vivre ensemble c'est un terme un peu galvaudé c'est un peu nié de dire ça mais en fait quand on est en autonomie dans le désert il faut que tout le monde aille bien parce que s'il y en a un qui va mal l'aventure s'arrête pour tout le monde et alors ce sont des détails mais voilà donc Catherine Catherine en parlait ce temps où on est à l'ombre à l'ombre d'un acacia parce que en fait la journée dans le désert on part très tôt vers 4-5h du matin on marche on est sur les chameaux jusqu'à 10h après on s'arrête on est à l'ombre jusqu'à 16h et après on repart parce que avec la chaleur c'est épouvantable et pour les bêtes et pour nous mais c'est les bêtes qui priment dans la méare et voilà c'est de dire de faire attention à ce que il n'y a pas d'épine d'acacia là où l'autre va s'asseoir à ce qu'il ne se brûle pas avec quelque chose c'est vraiment l'attention constante portée aux autres et pour les chameaux en fait on n'a pas vécu les choses de la même manière moi je m'attendais je me suis dit je ne pourrais jamais passer 3 semaines comme ça sur un chameau je vais déglinguer mon dos va se briser en mille morceaux je vais décéder bref et Marine me dit mais non ça va être génial etc excepté que moi on m'a donné le chameau de la vieille donc un chameau un peu tranquille et j'ai été mais super bien là-haut dans mon bateau où je dominais le désert comme ça je m'endormais à moitié tandis que Marine on lui a donné le jeune chameau qui n'était pas encore dressé et qui était surnommé le jeune fou et quand on sait en plus au début du récit que vous avez une petite tendance au mal de mer donc non seulement ça tanguait et puis j'étais aussi je faisais un peu de rodéo donc moi j'ai fait disons 2 jours de chameau puis je suis descendue et après alors il y avait Catherine qui était donkey shot donkey shot sur son dromadaire comme ça et alors moi j'étais sancho à côté à marcher dans le sable et en transpirant à grosses gouttes voilà ça fait partie c'était la mer et il fallait il fallait la vivre vous faisiez le pain d'ailleurs j'aime bien vous aviez quand même ce rôle ce n'était pas simplement vous laisser conduire vous participiez c'était vraiment on était plein d'autres choses aussi les massages les chameaux alors les massages avec une baguette en fait les massages du chamellier c'est avec un bâton qui vous fait rouler sur le dos oui puis qui tape un peu aussi mais ce qui est ce qui est chouette aussi c'est justement c'est là où on découvre aussi une façon de vivre et puis aussi de partager l'intimité on était avec des hommes des hommes musulmans mais ça ne posait aucun problème c'est vraiment on dormait d'un côté eux de l'autre côté mais jamais ils n'ont été mal à l'aise ou on a été mal à l'aise jamais ils nous ont imposé quoi que ce soit ils faisaient leurs prières plusieurs fois par jour c'était voilà ça j'en sais bien il y avait une sorte de symbiose et aucun problème de ce côté là et ça c'est important de le dire je pense oui puis quand on arrivait on savait on se repérait on connaissait l'heure avec le soleil finalement parce que ça au début on était un peu inquiète à l'idée de ne pas avoir nos téléphones portables parce que ce qu'il faut dire aussi pendant trois semaines c'est qu'on n'a aucun contact avec le monde extérieur alors on est toutes les deux journalistes un peu accro quand même à l'actualité en tout cas c'est notre vie c'est notre métier et puis des vies perso aussi des vies perso Catherine a un fils qui avait des examens importants à ce moment là moi j'ai marié enfin voilà on avait toutes les deux des gens dans nos vies et on coupe de tout pendant trois semaines et ça nous a embêté deux jours voilà quand on leur a dit au revoir on était on était mal mais en même temps ce sont eux qui nous ont dit allez c'est bon moi mon fils le dernier rappel on a réalisé que voilà là pendant trois semaines il n'y aurait pas de nouvelles et c'est tout bête mais on se dit s'il y a un problème si quelqu'un décède on n'est même pas au courant et on l'apprendra un mois après donc on essayait de ne pas trop y penser voilà mais après les portables on les a mis dans un sac et on n'y a plus du tout pensé et du coup même pour l'heure on n'a pas de montre on regarde l'heure sur nos portables et là on regardait l'heure avec le soleil on savait exactement quelle heure il était et quand on arrivait sur le camp on savait à quelle heure on arrivait et chacun en effet avait son petit rôle Catherine sortait les paquets les dates les cacahuètes moi je m'occupais de faire le pain l'interprète montait la tente enfin voilà on avait chacun et c'est drôle parce que la notion de temps je le disais déjà tout à l'heure mais vraiment est complètement modifié c'est-à-dire qu'on ne fait rien a priori enfin on marche on mange des dates on boit du thé on dort on marche on boit du thé on boit du thé on marche et le temps est court il change de nature il change de nature alors pendant ce voyage il y a il y a beaucoup de rencontres beaucoup de moments particuliers vous allez rencontrer une coopérative de couturières vous allez rencontrer un forgeron enfin des forgerons vous allez rencontrer une communauté un peu plus déshéritée aux portes voilà un petit peu reléguées comme ça et en apprendre un peu plus sur leur leur passé mais j'aimerais que vous nous disiez l'une et l'autre quels sont les moments enfin un moment chacune qui vous a le plus qui vous a le plus marqué il y en a beaucoup vous racontez beaucoup d'épisodes mais peut-être que intimement vous en avez chacune et je sais que ce n'est pas la même c'est écrit dans le livre ce n'est pas et je sais qu'un moment qui vous a été très cher pour vous Catherine n'a pas du tout rencontré le même écho chez Marine alors quels ont été ces moments pour l'une et l'autre commence toi parce que c'était toi c'était avant le mien alors pour moi le moment le plus marquant on était à Ouadane qui est une de ces villes caravanières classées à l'UNESCO on est arrivé en 4-4 dans cette ville parce que certaines portions ne pouvaient pas se faire à pied ou à d'autres chameaux et alors c'est une cité pour vous décrire rapidement les maisons ont été construites avec la pierre de la colline donc en fait c'est une cité qui au loin on ne la voit pas et plus on se rapproche en plus on est arrivé au coucher du soleil plus on se rapproche plus on distingue ces maisons ça fait vraiment cité des mille et une nuits c'est absolument merveilleux et dans cette cité nous on était un peu à l'écart on dormait dans une auberge ce qui était assez rare ce qui était un moment agréable pour nous parce que ça voulait dire parfois qu'on allait pouvoir se rincer voilà c'est agréable et cette auberge était tenue par enfin est toujours tenue par une femme Zeida qui on a on a enfin on a noué une relation vraiment très intime et qui a la particularité alors elle a un parcours assez impressionnant mais au-delà de ça c'est une femme qui est divorcée plusieurs fois et c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on aime raconter parce qu'en Mauritanie donc c'est une république islamique et le divorce est très valorisé donc plus une femme divorce plus sa cote augmente sur le marché de la drague donc quand une femme donc dès qu'un mari est un peu un peu désobligeant chaque on divorce et on le fait savoir parce que évidemment pour se valoriser un peu il faut que ça se sache et donc il y a des fêtes de divorce en Mauritanie où les femmes se rassemblent elles invitent des musiciennes et tout le monde danse et tout le monde chante voilà donc ça c'était un moment assez assez savoureux à entendre et évidemment moi j'aime beaucoup danser et et je disais à Zeida oh là là mais c'est fou est-ce que tu connais quelqu'un qui va divorcer là dans les jours à venir parce que j'aimerais bien voir ça elle m'a dit non mais t'inquiète pas vous en verrez etc et la veille de notre départ justement pour la méare on était à Ouadane elle nous a fait la surprise de faire venir plein de musiciennes ses copines etc et on a fait une fausse fête de divorce et tout le village les hommes étaient venus alors il y avait toutes les générations elles nous ont habillées avec les mélafas qui sont les voiles traditionnelles et on a vraiment tout le monde dansé c'était une soirée une soirée formidable pour cette dernière soirée en ville enfin bien que ça ne ressemble à rien en rien à une ville mais voilà avec avec des gens oui oui et c'est un moment où vous participez vraiment et puis et alors vous parlez des voiles il faut quand même dire que le voile c'est pour apprendre à se dévoiler alors toutes les danses sont codées donc il y a des choses très rigolotes parce qu'il y a des danses où elles imitent des crapauds qui sont un signe pareil c'est pour dire aux hommes viens me voir après parce que parce que tu me plais donc elles imitent des crapauds ce qui pour nous est totalement bizarre mais il y a aussi un jeu avec le voile il y a plusieurs le voile est noué d'une certaine manière qui fait que quand on soulève la partie supérieure le corps est toujours voilé mais ça dévoile un peu plus les formes donc elles mettent leur voile sur la tête elles se cachent le visage et elles dansent comme ça on voit les hommes peuvent voir quand même un peu les courbes de leur corps donc il y a tout un jeu dans les danses qu'il faut apprendre aussi c'est un moment assez trépidant et très joyeux très joyeux de votre on sent déjà un point de bascule en fait dans votre texte c'est ça et pour nous c'était la première fois parce qu'on était toujours un peu alors pas en retrait parce qu'on vivait pleinement cette aventure mais on montrait des choses on attendait quelque chose de l'autre qui nous donne une information etc et là pour la première fois on était en communion avec tous ces gens on faisait partie de la scène on n'était pas observatrice mais on était actrice actrice même faire le crapaud carrément actrice même à faire le crapaud ce que vous n'auriez peut-être pas imaginé mais la Mauritanie est pleine est pleine de surprises et même vous vous avez fait le crapaud Catherine je le sais je le sais c'est écrit je sais c'est écrit et vous l'avez fait mais vous avez aussi vous même eu aussi un moment très particulier au cours de ce voyage et je disais que c'est ce moment de danse et cette rencontre avec cette aubergiste qui a été importante pour Marine et vous c'est ce moment où vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle l'œil de l'Afrique c'est ça est-ce que vous pouvez nous en dire plus c'est énigmatique déjà ce nom alors c'était un rêve que j'avais d'aller dans cet œil de l'Afrique que j'avais vu un jour d'avion en fait quand vous êtes en avion où les satellites prennent des photos de cette formation géologique qui ressemblent à un œil et qui plus on s'élève dans l'espace plus devient bleu c'est vraiment incroyable il est totalement circulaire et bleu enfin bleu vu de l'espace et donc non loin de Ouadane il y a ce lieu qui s'appelle le Gelber-Richat que Théodore Monod a arpenté de multiples fois et j'ai tenu à y aller et là j'ai vécu vraiment une expérience de beauté naturelle et de communion avec la nature que j'avais rarement expérimenté peut-être en Islande ou aux Açores justement dans ces endroits où il y a je pense des glissements de plaques où je pense en tout cas je ressens comme une énergie très particulière dans ces lieux-là et donc cette formation géologique au départ on a pensé que c'était une météorite géante qui était tombée là qui aurait créé ces cercles en réalité ce serait un volcan qui serait retombé après être monté comme un soufflet et qui a créé comme ça plusieurs cercles que l'on traverse à travers des entrées possibles que certains disent être le lieu de l'Atlantide enfin il y a plein d'histoires autour de cet endroit et en fait il n'y a rien il y a des cailloux du sable il y a trois quatre dunes qui était l'endroit où dormait Théodore quand sa femme Olga l'accompagnait et c'est vrai que la soirée que l'on a passée là et la nuit que l'on a passée là allongée sous le ciel mais complètement mais recouverte d'étoiles d'étoiles filantes avec cette énergie de la croûte terrestre et des cailloux j'ai essayé désespérément de faire ressentir ça à Marie en disant mais tu sens tu sens tu sens pas bon non mais bon moi je l'ai vécu comme ça intensément c'était merveilleux et c'est dans ces moments là qu'on se sent relié à la planète enfin on se dit qu'on n'est pas des êtres humains sur une terre qu'on est un tout et c'est justement plus que jamais dans ces moments là qu'on se dit qu'il faut se préserver les uns les autres donc plutôt nous de préserver la planète c'est très beau ce moment moi j'y étais j'y étais dans l'œil de l'Afrique Catherine j'y étais avec vous et vous dites aussi justement vous venez de le dire prendre soin les uns des autres c'est aussi ce que vous avez appris vous à faire parce que vous êtes partie sur les traces de deux femmes qui se connaissaient à peine depuis un an c'était presque votre cas aussi vous ne vous connaissiez pas bien qu'est-ce que vous avez appris au-delà de cette amitié alors je ne sais pas depuis combien de temps vous vous étiez rencontré au-delà de cette amitié qu'est-ce que ce voyage oh merci regardez on n'est pas dans le désert c'est qu'on parle trop en fait on est en retard c'est ça non pas du tout merci 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 beaucoup merci qu'est-ce que ce voyage vous a appris l'une sur l'autre vous a appris de votre amitié commune alors en effet on se connaissait on se connaissait depuis un an mais très mal on s'est rencontré en reportage on faisait chacune notre sujet pour nos médias on s'est rencontré dans le désert il n'y avait personne d'autre donc on s'est parlé mais non on a très vite accroché et on s'est dit qu'on allait se revoir etc mais en effet on est très différentes l'une de l'autre en plus des années qui nous séparent et on oui on ne se connaissait pas on avait bu des verres à Paris ensemble mais mais c'est tout passer trois semaines dans le désert c'est quand même pas la même chose oui c'est vrai mais je pense qu'il y a il y a ce mystère après on ne peut pas toujours tout savoir c'est vrai que ça ne peut pas peut-être des gens se posent des questions pourquoi ces deux femmes qui ont 30 ans de différence sont devenues amies pourquoi partent-elles dans le désert deux mois pour écrire un récit de voyage pourquoi vont-elles repartir car nous repartons l'année prochaine pour une nouvelle aventure sur d'autres terres et sur les traces de deux autres femmes il y a bien sûr les valeurs qui nous relient on aime la nature la littérature les gens les voyages bien sûr et puis je pense qu'on est tellement différentes que c'est justement ça qui est hyper excitant en même temps épouvantable parce qu'on s'est engueulé évidemment c'est vrai ça devient intéressant voilà il y a un moment où ça a été un peu compliqué c'est dans le livre l'oasis tous les villageois de l'oasis de Tanouchère s'en souviennent encore de notre dispute on a perdu la voix j'ai tellement crié que je n'avais plus de voix mais oui je pense que moi j'ai changé j'ai changé après ce voyage là je pense que toi aussi et dans notre amitié Marine m'a fait changer et je pense voilà en fait par nos différences on s'apporte aussi beaucoup l'une et l'autre et pendant le voyage mais aussi pendant l'écriture après et tout ce qui suit parce que le voyage c'est deux mois d'une aventure qui dure en fait trois ans entre la préparation le voyage l'écriture tout ce qui se passe après de vous rencontrer etc donc ouais on a beaucoup appris l'une de l'autre et ce moment cette grosse dispute qui a éclaté nous a fait énormément de bien parce qu'on a tout remis à plat et enfin pour moi ça a été très salvateur oui et puis bon les conditions étaient on a eu plein de moments merveilleux mais enfin les conditions étaient par moments difficiles quand ça fait trois semaines que vous n'êtes pas lavé que moi j'ai 50 degrés etc c'est vrai qu'il y a des moments de plénitude de vraie plénitude mais il y a des moments où vous en avez à le bol vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là donc c'est et ça permet de passer mais cette rencontre là et ce que ça nous a appris c'est aussi au travers d'Odette et de Marion de leur relation c'est aussi au travers des personnes avec qui on a échangé avec qui on a discuté des chameliers qui nous demandent le jeune chamelier demande à Marine qui n'avait que Dieu pour Marine demande à Marine mais alors tu vis comment là où tu habites alors elle dit ben en fait c'est comme des maisons les unes sur les autres alors elle commence à regarder ça bizarrement des maisons les unes sur les autres ben oui en fait il y en a peut-être 20 les unes sur les autres comme ça et donc tu vis avec tes parents tes grands-parents ben non je vis seule c'était complètement oui en fait expliquer ce qu'est un appartement à quelqu'un de 25 ans qui a toujours vécu dans le désert avec une vie de nomade donc c'est-à-dire dont l'objectif de la journée est d'aller au puits d'un puits à l'autre pour nourrir les bêtes on ne parle pas le même langage et d'ailleurs ils nous ont dit mais nous pour rien au monde vous voudrez de votre vie vous venez ici c'est horrible ce que vous vivez vous dormez par terre vous venez vous brunir la peau alors que vous avez de jolies peaux blanches vous êtes fatigué qu'est-ce que vous venez faire ici si vous venez ici c'est que donc vous n'êtes pas bien chez vous tiens c'est intéressant donc voilà mais en même temps tout ça avec jusqu'au dernier moment où on s'est séparé mais on pleurait on pleurait parce que parce qu'en fait la vie le lien c'est pas là c'est autre chose oui et puis il y a aussi cette chose alors si on a juste on va très rapidement de dire que voilà quand on dit aussi au revoir à ces gens la question de l'adieu parce que toutes ces personnes avec qui on passe des moments des moments intenses on vit chez les gens on dort avec les gens on partage une intimité comme ça en deux jours on se livre beaucoup parce qu'on sait aussi qu'on ne se reverra pas donc les rencontres sont très intenses et il faut dire au revoir et quand on dit au revoir on sait qu'on ne les reverra pas ces gens on ne peut même pas les contacter si on va en Mauritanie comment on les contacte donc ça c'était difficile et en même temps pour se réconforter on se dit que si les rencontres sont aussi intenses c'est aussi parce qu'il n'y aura pas de suite oui et puis aussi parce que maintenir le lien c'est aussi dans la mémoire je suis sûre qu'ils se souviennent de nous deux oui et puis l'écriture et voilà et puis le livre et puis le livre nous permet nous pouvons aussi les rencontrer le livre nous permet aussi de figer ces rencontres oui tout à fait alors il nous reste allez cinq minutes peut-être pour prendre quelques questions si éventuellement certaines personnes souhaitent intervenir je peux encore je peux encore Benoît on a peut-être cinq minutes alors questions mais aussi peut-être témoignages interrogations souvenirs à partager pour celles et ceux qui ont eu la chance peut-être d'aller en Mauritanie monsieur après si vous avez des questions plus personnelles vous pouvez venir aussi bonjour j'ai trouvé d'abord super intéressant votre expérience et puis le fait d'avoir un peu le passé le présent quelque part 70 années je pense même plus 80 ans en fait qui vous séparent et j'avais une question justement parce que on se demande un peu si c'est un couple et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu creuser parce que justement vous parlez du fait que dans les années 30 par exemple c'était pas du tout accepté en France mais à l'heure actuelle je sais qu'en Mauritanie par exemple c'est une somme passible de peine de mort d'être homosexuel et donc je sais pas si vous avez creusé c'est un sujet très intéressant on a peu de temps mais alors oui en fait pour nous c'était un couple parce que c'est un couple elles vivent ensemble etc on ne sait pas si elles ont consommé pour dire ça privialement si elles ont des relations charnelles ou pas mais en effet c'est un couple parce que c'est une équipe dans la vie après ce qui est très amusant à ce niveau là donc oui en effet selon la république islamique alors dans les textes c'est la charia qui s'applique et donc homosexualité passible de la peine de mort la réalité est tout autre et pour donner l'exemple nous avec notre première équipe de guides pendant trois semaines on a voyagé avec eux pendant trois semaines et un soir on arrive dans une auberge et ils nous prennent une chambre avec un lit et on arrive on dit il n'y a pas de chambre avec deux lits ils nous disent on voit qu'il y a une incompréhension ils disent c'est un couple ils pensaient qu'on était un couple et ça ne posait aucun problème ça n'a jamais posé de problème et nous on était là mais non pas du tout on est juste amis comme si on devait se justifier en plus alors que pas du tout et eux nous disaient non mais en fait peu importe ça n'est pas la question et à l'inverse en France quand on va à des salons ou des rencontres c'est une question qu'on nous pose très souvent avant même de nous poser des questions sur le livre parfois de gens qui nous demandent si nous formons un couple à la ville voilà donc on trouve ça ça nous amuse toujours de se dire qu'en Mauritanie on ne nous a jamais posé la question et tout le monde pensait qu'on était un couple et ça n'a jamais été un problème alors qu'en France c'est quand même la première question que posent les gens voilà c'est effectivement assez amusant de le noter vous vous êtes aussi présenté comme la mère et la fille parce qu'il ne fallait quand même pas dire que vous étiez journaliste ça serait encore un autre point à creuser mais voilà pas journaliste écrivaine très bien mais plutôt et encore parfois moi j'étais mère de famille donc on me regardait il me disait mais c'est pas un métier et je disais pardon je suis très fatiguée monsieur je travaille beaucoup plus que vous et comme je haussais le ton et je disais oui oui madame c'est bien c'est bien et l'étudiante vaguement étudiante vaguement étudiante vous ne savez pas trop ce que je faisais mais peu importe bien alors je ne sais pas s'il y a une autre question ou remarque ou souvenir monsieur que sont-elles devenues après ces trois voyages alors après déjà elles se sont fâchées avec beaucoup de gens lors de leur dernier voyage non mais c'est une donnée importante surtout Odette bon la guerre elles n'ont pas pu retourner en Mauritanie parce que la guerre est passée par là et c'était compliqué pour elles donc elles sont retournées après dans les années 60 leur dernier voyage était en 61 elles étaient très amies avec Mokhtar Ouldada le président de l'indépendance avec qui elles se sont fâchées parce qu'il y avait eu des essais nucléaires en Algérie et que Odette était devenue une fervente anticolonialiste bon elle avait un peu retourné sa veste enfin voilà elle s'est fâchée avec beaucoup de monde et avec ses amis les plus proches en Mauritanie et elles ont fini leur vie à Rabat au Maroc elles sont parties au Maroc alors dans la biographie de Monique Vérité la raison de leur départ c'est qu'elles avaient été appelées par la télé marocaine pour faire des émissions ce qui nous a semblé un peu étrange parce que l'une avait 72 ans et l'autre 68 enfin elles étaient déjà assez vieilles pourquoi le Maroc appellerait des françaises pour la télévision enfin il y avait des il y avait pas mal de zones d'ombre dans leur vie mais la fin de leur vie était pour nous on avait beaucoup d'interrogations sur ce passage là et donc on a fait des rencontres je te laisse continuer je vais continuer donc on a rencontré notamment Merya Mouldada la femme du président de l'indépendance qui est une française qui a épousé cet homme et qui est arrivée à Noakchot dans les années 50 qui a très bien connu Odette qui est fâchée avec Odette qui n'appréciait pas du tout Odette et qui nous a dit quand même aller au Maroc aller à Rabat voilà au revoir c'était super de se rencontrer aller à Rabat donc finalement on avait bien fait de ne pas prendre de billets de retour donc on est allé de Noakchot à Rabat et là en fait ce qui est formidable à Rabat c'est qu'on y a passé les derniers jours de notre voyage c'était pas prévu et c'est vraiment à l'image de notre quête et de notre voyage c'est à dire qu'on a passé deux mois sur les traces de ces femmes à essayer de retrouver des personnes qui les auraient connues qui s'en souviendraient de retrouver des lieux où elles étaient passées d'essayer de comprendre la Mauritanie des années 30 la Mauritanie d'aujourd'hui et on arrive à Rabat et là on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là et donc on avait une seule chose c'était l'adresse de l'endroit où ils avaient vécu donc on va place Sefra et là il n'y a plus de maison la maison a été détruite il y a des immeubles et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait alors on essaie de parler à un gardien quoi ? toc 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 on essaie de parler à un gardien d'immeuble mais il parle arabe alors il dit il y a un français là-bas qui va pouvoir traduire et là on est rentré vraiment la fin de notre voyage on est rentré dans un roman de Modiano on a tourné pendant plusieurs jours de fil en aiguille d'un personnage d'un nom à un autre chez un antiquaire qui nous a envoyé par là en marchant dans la rue il y a un homme qui nous a fait une révélation qui a été une bombe atomique sur nos deux aventurières mais on ne vous dit pas c'est à la fin du récit et qui d'ailleurs nous a un petit peu éclairé sur les méandres des engagements ou des non-engagements de ces femmes mais c'était fabuleux jusqu'à la dernière seconde on était en haleine et on a essayé de tenir ça jusqu'à la dernière phrase du livre oui oui il y a une incantation à la fin mais là aussi je vous laisserai il faut vraiment le découvrir on ne vous répond pas complètement monsieur mais il faut vraiment le découvrir à travers le livre et bien et puis si vous le voulez bien d'ailleurs je vous inviterai puisque nous sommes vraiment au terme de cet entretien dont je vous remercie infiniment Catherine et Marine merci beaucoup pour cette très belle modération et merci à vous merci à tous d'avoir été présents et on peut on peut vous retrouver à la librairie puisque vous allez vous y diriger pour des séances de dédicaces et éventuellement pour suivre la conversation merci à toutes les deux merci à vous de votre écoute merci merci à tous merci à tous